Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Hauts-Sons du Fleu, le blog qui traite de la phonétique générale et corrective du français langue étrangère. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à quelque chose de particulier, l'amélioration de la prononciation en fleu. Et l'amélioration de la prononciation en fleu, c'est un sujet quand même qui est un peu particulier. On peut même se demander si, éventuellement, ça ne serait pas la matière à éviter, tant pour les profs que pour les élèves. Bon, l'amélioration de la prononciation en fleu, on parle de correction phonétique, de phonétique corrective, ce sont les termes qui sont consacrés à cette activité depuis les tout débuts du français langue étrangère, c'est-à-dire dans les années 1960. Et le mot « correction » n'est pas un terme très engageant, c'est un mot quand même qui est chargé de négativité. Aujourd'hui, on dirait que c'est un mot qui est stigmatisant. Et l'idée, c'est finalement, plutôt que de parler toujours de phonétique corrective, terme consacré par l'usage, pourquoi ne pas parler plutôt de phonétique du fleu à visée didactique, avouer que ça fait bon chic, bon genre, que ça fait riche, que c'est quand même beaucoup plus agréable que correction phonétique. Quoi qu'il en soit, la question qu'on peut se poser, c'est se lancer dans l'amélioration de prononciation, mais pourquoi donc ? À quoi ça peut bien servir ? Disons que, dans un monde rêvé, pour beaucoup de profs, comme pour beaucoup d'élèves, il n'y a, en principe, que des avantages à travailler sur la prononciation de la langue cible, en ce qui nous intéresse ici le fleu. Mais naturellement, tout ce que je dis concerne n'importe quelle autre langue qui est étudiée par n'importe quel apprenant. Disons que, effectivement, travailler sur une meilleure prononciation présente certains avantages. D'abord, il est évident que l'élève qui sait qu'il a une bonne prononciation de la langue étrangère a davantage de confiance en soi. C'est évident. De même que sa motivation est renforcée. J'étudie cette langue, je me débrouille bien avec cette langue. Oui, je suis davantage motivé, je m'engage davantage, ce qui peut d'ailleurs être véritablement intéressant parce que cet élève, cet apprenant, peut être un leader dans la classe et qu'il peut éventuellement entraîner quelques élèves davantage timorés. Ceci est possible. Et puis, pour un élève qui a une bonne prononciation, il y a une plus grande aisance à l'oral. Donc, voilà quels sont les principaux avantages de travailler la prononciation et de faire en sorte qu'un maximum d'élèves dans un groupe classe fassent des progrès. Certains élèves feront des progrès évidents, d'autres élèves feront des progrès peut-être davantage modestes. Mais le plus important, c'est que travailler sur la phonétique et permettre aux élèves de s'améliorer, de vaincre un certain nombre de difficultés, ça ne peut encore une fois que donner davantage de confiance et davantage d'intérêt pour la langue qui est étudiée. Maintenant, si on plonge quand même dans la réalité, la réalité sordide des salles de classe, des salles de cours, la correction phonétique, c'est surtout synonyme de pas mal d'embêtements, pas mal d'inconvénients, tant pour les élèves que pour les profs. En effet, la discipline est majoritairement jugée comme étant aride. Et c'est vrai que la phonétique corrective, tant pis, je conserve ce terme, c'est plus rapide à dire que phonétique du flux didactique. Bon, la phonétique corrective, c'est quand même aride, c'est pas une matière très sexy, c'est le moins qu'on puisse dire. En plus, c'est ennuyeux, c'est-à-dire que si vous avez un prof qui véritablement fait ça extrêmement sérieusement, en vous balançant un cours sur la manière de prononcer U par rapport à I ou bien par rapport à OU, avec des petits schémas, des exercices pleins de grimaces pour vous aider, bon, ça peut faire rire 5 minutes, mais si vous devez vous-même, en tant qu'apprenant, faire ça en permanence, vous commencez à en avoir un peu ras-le-bol cette nuit de quoi. Pour beaucoup d'élèves, comme pour beaucoup de profs, la phonétique, c'est quand même un domaine assez technique. Certes, on peut présenter des petits schémas très simplistes, expliquer cela d'une façon relativement facile, mais pour beaucoup d'élèves, s'ils entendent parler de lieux d'articulation, de modes d'articulation, de labiodontales, de consonnes dites chiantantes, gutturales ou bien des dorsos-vélères, etc. C'est un peu l'horreur. Et puis bon, la correction phonétique, c'est également quelque chose de décourageant. Je suis un élève, je suis plein de bonne volonté, j'essaie vraiment de faire ce que le prof me dit, ben malheureusement, ça ne marche pas. Et même moi, en tant qu'enseignant, j'ai lu plein de bouquins, j'essaie véritablement d'aider mon apprenant, je me donne à fond et rien ne se débloque. Mon élève reste cramponné à ses erreurs. En cela, la phonétique peut être menaçante, dans la mesure où c'est une discipline quand même qui menace l'ego, l'ego de l'enseignant. L'enseignant fait un effort, il n'y arrive pas, il y a véritablement un risque de perte de face. Et le prof, dans ces cas-là, préfère retourner vers des activités qui sont des activités davantage balisées où il se sent plus à l'aise de l'enseignement de la grammaire, du lexique, etc. Et la phonétique corrective est également menaçante pour l'apprenant parce que chaque fois que le prof intervient, il pointe chez l'apprenant quelque chose qui ne va pas. Systématiquement. Il y a un côté, au fond, très négatif, j'interviens parce que mon élève prononce mal tel son, réalise mal telle intonation, ce qu'on appelle parfois le moins linguistique ou alors l'ego phonétique de l'apprenant risque effectivement d'en prendre un coup. Et enfin, pour beaucoup de profs comme pour beaucoup d'élèves, la correction de la prononciation, c'est une perte de temps. Pourquoi ça ne marche pas ? J'ai beau essayer en tant que prof de permettre à mes élèves de mieux prononcer, je n'y arrive pas. Et moi, en tant qu'élève, comme je disais il y a quelques minutes, je me donne à fond, j'essaie vraiment d'y arriver et j'échoue en permanence, j'en ai ras-le-bol et je laisse tomber la phonétique. Ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Alors, se lancer dans l'amélioration de la prononciation en tant qu'apprenant, mais bon sang, mais pourquoi ? Dans la mesure où c'est, pour n'importe quel prof, c'est une sacrée prise de risque. Je peux me lancer en correction phonétique par conviction. C'est-à-dire, je me dis, voilà, je dois aider mes élèves, je vais faire l'effort de tenter d'améliorer leur manière de prononcer la langue que j'enseigne, la langue que j'aime, on va bien voir ce qui va en sortir. Deuxième raison qui peut me pousser en tant qu'enseignant à pratiquer la correction de la prononciation, je le fais par obligation. C'est-à-dire que l'institution où je travaille l'exige. Soit parce qu'effectivement, il y a quelque part un directeur pédagogique ou un directeur de l'institution qui est convaincu de bien fonder la discipline et qui dit à ses profs, écoutez les gars, vous vous mettez au travail, je vais vous payer des stages, des formations, mais je veux véritablement que vous engagiez les élèves dans cette voie. Soit l'institution a fait l'acquisition de ce qu'on appelait avant un laboratoire de langue, mettons un équipement multimédia quelconque, ou un soi-disant logiciel miraculeux. Là, normalement, si j'avais si j'avais une bande de son, je mettrais de gros éclats de rire gras, mais je n'ai pas de bande de son, donc mon effet tombe à l'eau. Oui, il y a soi-disant des logiciels qui permettent à l'élève de mieux prononcer. Pour l'instant, il faut être clair, c'est absolument pas au point. Mais pour certaines institutions, c'est extrêmement intéressant de dire, voilà, j'utilise, voyez, le logiciel ou l'équipement de... censurer. Je ne donnerai aucun nom et ça permet donc de donner une image à cette institution de quelque chose de moderne, de quelque chose de valorisant. Donc, j'oblige mes enseignants, si je suis le directeur pédagogique, à travailler au moyen de ces applications. Il y a enfin une raison très simple pour le prof, c'est la motivation. J'aime la langue que j'enseigne, j'aime la musique de cette langue, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont très sensibles à la musique de certaines langues et, au contraire, d'autres idiomes peuvent leur paraître désagréables à l'oreille, dire, bon, je fais de mon mieux pour le transmettre. Il y a enfin une question de formation. J'ai eu des cours de phonétique correctif dans mon cursus. Dans certaines universités, je pars pour la France, dans certaines universités, malheureusement, la phonétique a disparu des formations en français langue étrangère, c'est bien dommage, mais dans certaines universités, il y a eu, en tout cas, de magnifiques cours de phonétique, notamment à Toulouse, bien entendu, et comme j'ai été formé à cette discipline, que j'ai vu surtout le prof pratiquer en direct devant moi, que ça marchait, mais bon sang de bonsoir, je vais, moi aussi, suivre les pas de cet enseignant magnifique. Voilà, voilà. Et puis, il y a une autre raison, quand même, pour vous lancer dans l'amélioration de la prononciation, vous pouvez faire aussi ça en tant que prof par pur masochisme, du genre, mais pof, je vais y aller, on va bien voir ce qui va se passer. Passons. Le problème pour l'enseignant qui dit, OK, je vais me lancer dans la correction de la prononciation, c'est, très bien, comment il faut que je prépare mes cours ? Là, on va dire qu'on va partir à la pêche aux infos, on va utiliser des manuels spécialisés. Toutes les grandes maisons d'édition ont des ensembles pédagogiques tournants autour de la phonétique et ces 20 dernières années, ces ensembles pédagogiques sont quand même bien faits. Donc, j'en profite. Il y a également, bien sûr, certaines méthodes qui mettent la phonétique plus ou moins en avant, mais enfin, généralement, par les temps qui courent, il n'y a pas de méthode miracle pour permettre un bon enseignement en phonétique, ne serait-ce que parce que, je le répète, cette discipline a disparu dans beaucoup de cursus. Autre façon de trouver des informations, des cours. Comme je disais, je peux avoir eu, en tant que prof, des cours de phonétique quand j'ai des étudiants, j'ai également des collègues, par exemple, qui ont des cours, je rassemble un peu tout ça et je me lance dans la confection d'activités pour la classe. Il y a, bien entendu, un certain nombre de sites web qui sont dédiés à la prononciation du français, certains sites sont théoriques, d'autres sites proposent des gammes d'exercices, des gammes d'activités, il est tout à fait normal que j'aille faire mon marché sur ces sites. Le problème qui peut se poser, c'est de se demander pourquoi telle activité est proposée, à quelle fin, qu'est-ce qui est recherché. Généralement, les sites sont très, très, très avares pour donner des explications là-dessus. On peut également avoir recours à des collègues. Soit on leur emprunte des cours, on leur emprunte des manuels, soit on essaie de travailler à plusieurs. La collaboration pour la phonétique, c'est important. J'ai deux ou trois collègues que ça intéresse. On essaie ensemble de monter une formation, on se sent beaucoup moins seul, on peut échanger, voilà le genre de difficultés auxquelles je suis confronté, et toi, tu fais comment ? Ah, bon sang, c'est bien sûr, j'aurais dû y penser, etc. Un autre moyen qui est formidablement intéressant, c'est la création de son propre matériel. Dans les méthodes, dans les manuels, il y a des choses très intéressantes, mais pourquoi je ne créerai pas mon matériel moi-même ? Je dois savoir le faire, surtout si j'ai été formé à la méthode verbotonale d'intégration phonétique, et c'est ce que l'on fait tous les profs qui ont été formés à cette méthode, c'est-à-dire qu'on a toujours préparé nos interventions dans les groupes en fonction de la classe, des difficultés propres à chaque groupe classe, en fonction du vécu des élèves, parce que dans tout groupe, il y a une histoire, et c'était intéressant en quelque sorte de proposer des situations, de proposer des énoncés à répéter, en fonction justement de la vie du groupe, et en même temps, c'est important pour les élèves, parce qu'ils voient bien que le prof participe, que le prof essaie de mettre un peu d'humour aux courses, ne sont pas les phrases forcément décontextualisées que vous trouvez dans les manuels, sur les sites web, donc l'idée de c'est moi qui prépare mon matériel, au moins je sais ce que j'ai fait, et je sais comment je dois le gérer, c'est quelque chose qui doit être pris véritablement au sérieux par les profs qui font de la phonétique. Il y a certainement d'autres moyens de trouver des informations, vous me direz éventuellement dans les commentaires lesquels. Voilà, donc vous êtes prêts, mais attention, quand même, vous devez vous dire que la phonétique du fleu est une matière qui est bien à part. d'abord, elle ne s'enseigne pas comme les autres matières faire de la phonétique, ce n'est pas enseigner le lexique, ce n'est pas enseigner la morphologie ou encore la syntaxe, ce n'est pas travailler sur l'interculturel. Pour toutes les matières que je viens d'indiquer, il existe une myriade de manuels, plein de conseils qui sont donnés, manière d'exploiter telle activité, sérendipité, etc., la phonétique, c'est beaucoup plus délicat. Vous avez des bouquins de phonétique et soit vous vous sentez à l'aise, soit vous dites « bon Dieu, comment je vais utiliser ce matériel ? Qu'est-ce que je vais en faire ? Ce n'est pas évident. » Et d'autre part, la phonétique, ça ne s'improvise pas. Faire un cours de phonétique corrective, ce n'est pas « ah ah, ça marche, je fais ça à l'instinct ». Ça peut fonctionner par là, c'est ce qu'on appellera la sérendipité. Parfois, un prof peut trouver une astuce est quelque chose qui marche. Dans ces cas, bien sûr, on utilise ce procédé. Parce qu'il y a toujours dans ce genre d'activité une part de ce qu'on pourrait appeler un bricolage pédagogique. Mais quand je dis que la phonétique corrective, ça ne s'improvise pas, la méthode verbotonale dont je me réclame est une méthode qui propose toute une série de procédures de remédiation qui sont parfaitement expliquées, parfaitement explicitées. Autrement dit, le prof, quand il travaille avec ses élèves, en direct, sait toujours ce qu'il fait et donc, il n'est pas pris au dépourvu. Ça, c'est une donnée qui, certainement, manque à pas mal de profs qui se lancent. Alors, ce qu'il faut aussi avoir présent à l'esprit quand on fait de la phonétique, c'est que la pratique de cette discipline nécessite la gestion simultanée de plusieurs paramètres. Un prof qui travaille doit gérer, doit toujours gérer la prosodie, c'est-à-dire l'intonation, le mouvement mélodique, les modulations de la voix, mais en lien avec le rythme, en lien, bien sûr, avec les accentuations. En même temps, il lui faut gérer la gestualité, ce qu'on appelle la gestualité co-verbale. Quand on parle, on bouge. La parole, c'est du mouvement et, à partir de là, il y a une corrélation entre cette gestualité co-verbale et les mouvements rythmico-mélodiques, autrement dit, les mouvements prosodiques que l'on accomplit. Au prof, il doit savoir les utiliser au mieux pour pratiquer la correction de la prononciation dans la langue cible. Il faut également se rendre compte que la correction, c'est travailler à la fois sur l'audition et sur l'articulation. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que, pendant des années, il y avait d'un côté les tenants de la méthode articulatoire qui ne jurait que par l'articulation. Il faut que l'élève place bien les organes dits organes articulatoires et il faut qu'il ait conscience de la manière dont son est produit. c'est la seule condition à laquelle il arrivera dont il aura besoin pardonnez-moi pour produire un son et d'un autre côté les tenants de la phonétique verbotonale qui disent attention si on prononce mal c'est que au départ on entend mal parce qu'on est conditionné par le système sonore de notre langue maternelle et ce système sonore fonctionne comme une sorte de crible qui empêche de bien percevoir les sons de la langue étudiée. Donc, dans un premier temps, il faut déverrouiller le système auditif de l'élève rendre ce système perméable aux sonorités de la langue étrangère et c'est ce qui permettra à l'élève de mieux articuler je mets ça entre guillemets et de reproduire convenablement ces sonorités. Enfin, quelque chose d'extrêmement important quand on travaille en correction phonétique il faut toujours travailler dans les limites de la mémoire de travail. La mémoire de travail c'est une mémoire qui est très phonétique qui ne s'intéresse qu'aux stimuli physiques il n'y a strictement rien dans cette mémoire de travail qui soit sémantique ce sont juste les stimuli physiques qui sont traités dans cette mémoire il faut les traiter d'une certaine façon il faut les traiter pendant une certaine durée et à partir de là on peut avoir des chances pour que l'information passe graduellement de la mémoire de travail où ces stimuli sonores sont activés vers la mémoire permanente ce qu'on appelle la mémoire au long terme où une nouvelle représentation sonore celle du son de la langue étrangère va s'installer petit à petit donc tout ceci le prof doit de savoir enfin ce qui est important également c'est de se dire bon ben je me suis un peu formé j'ai lu des bouquins j'ai lu des choses allez hop il faut se jeter à l'eau très bien on va se jeter à l'eau et au départ il y a peut-être un peu d'appréhension c'est évident c'est pas évident pardon c'est évident mais dites-vous qu'il y a une bonne fée qui veille sur vous et voilà ce que cela peut donner d'abord il existe plusieurs moyens pour vous informer ou bien pour vous former il existe cette ressource numérique phonétique corrective en fleu qui permet une auto-formation complète à la méthode verbotonale cette méthode donc est présentée d'un point de vue théorique mais il y a également plein de petites vidéos qui ont été filmées en direct et qui montrent des moments de correction un élève qui prononce ou au lieu de u un autre élève d'une autre nationalité qui au contraire va prononcer i à la place de u quelqu'un qui par exemple un étudiant asiatique qui me dit je suis assis sur une saise au lieu de je suis assis sur une chaise et les vidéos montrent en direct comment le prof s'y prend donc ce sont des illustrations très pratiques pour illustrer le cours théorique ça vous permet véritablement de faire le lien entre théorie et pratique la plupart de ces vidéos ont des incrustations à l'écran autrement dit des explications qui vous sont données en direct ça peut être formidablement intéressant et je vous invite à saisir le QR code avec votre téléphone afin d'avoir accès directement à l'adresse URL du site une autre ressource qui peut énormément vous aider c'est la ressource pédagogique prononciation interaction et phonétique corrective là aussi vous avez une formation à la phonétique générale du FLE et également à tous les problèmes de la phonétique corrective du français langue étrangère c'est un cours qui est exclusivement fait de vidéos avec un vin-vient permanent entre les pratiques et les théories le QR code devrait grandement vous aider enfin vous avez naturellement le blog au son du fleu qui répond à toutes les questions que vous vous êtes toujours posées sur l'informatique corrective sans jamais osez le demander vous vous y rendez et la chaîne youtube de vos sons du fleu sur laquelle vous êtes actuellement donc il est évident que là vous avez toutes les cartes en main vous pouvez plonger et je vous quitterai sur cette merveilleuse image du prof qui aussi bien dans la vraie vie que dans ses rêves se sent comme un poisson dans l'eau pendant la séance de correction phonétique FLE je vous remercie de votre attention je vous remercie d'avoir eu la patience de suivre cette vidéo jusqu'au bout je vous invite naturellement à vous rendre sur le blog au son du fleu à regarder les autres vidéos de la chaîne si la question de la phonétique du fleu vous intéresse au revoir